Ah, qu'est-ce qu'il est beau, mon fils, par-t-là ! Oh, le sardique ! Mordecai ! Ça, c'est de la veste, regarde ça. Chauve, chauffe ! On dirait pas... Hein ? Roger Lanzac ! Merci, maman. Vraiment, je suis content, tu vois. Vous pouvez me faire plus plaisir. Non, mais franchement, c'est pas un peu trop, tout ça ? Qu'est trop ? C'est une Versace ! Bon, maman, sois gentille, explique-lui, parce qu'il me fait peur. Je te jure, il va tout gâcher, là. Ah, calme, p'tit Allah ! Tu veux nous faire honte devant les parents de ta future bruce, c'est ça ? Eh, 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 on est bien d'accord, hein, vous leur posez aucune question, hein ? Ça risque de les embarrasser. Surtout avec les maladies du père de Shoshana. Quelle maladie ? Shoshana veut pas que j'en parle, j'en parle pas. Comment, comment, mais c'est important, dis-nous ! Qu'est-ce qu'il a ? Il a... il a que... il a pas toute sa tête. Il est... Alzheimer ? Alzheimer, non, pas jusque-là, mais presque. Ils ont qu'il dit des choses qu'on comprend pas, hein, ils posent des questions, on sait pas toujours, ils confondent les gens. Mais bon, faut faire comme si rien n'était, tranquille. Quel malheur, ah oui, Léo. Comment il fait pour son travail ? Il est quand même PDG de Meubléco, c'est pas rien. Ah non, mais ça fait des mois qu'il va plus au bureau. Attends, il est PDG, mais parce que personne veut lui faire de la peine, mais la vérité, c'est qu'il est incapable de diriger quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il me demande de... de reprendre la boîte. J'espère que... c'est pas héréditaire. Yvette ! Hé, hé, maman, surtout pas de gaffe à propos du père de Serge, hein. Il voulait pas que je vous en parle, promis, papa. Ne t'inquiète pas, ma chérie, on fera comme si de rien n'était. J'ai un fournisseur qui est un très grand dépressif, alors je sais ce que c'est. En tout cas, j'espère que c'est pas congénital. Mais ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Leur fils est les polytechniciens. Et alors, justement, quelquefois ça peut sauter une génération, ces choses-là. Tu me prenais ? Je vais vous dire, je ne rentre jamais avant 20h du bureau. On sort une nouvelle ligne de table basse et il faut que je m'occupe de tout. Un travail de dingue, dingue, dingue. Bien sûr, je comprends ! Oui, c'est pour ça que je compte sur votre fils pour me rejoindre. Évidemment, j'attendrai qu'il trouve un homme de confiance pour s'occuper du restaurant. Hé, quel restaurant ? Mais enfin, le... Le restaurant de votre fils, à Los Angeles, en Amérique, vous vous souvenez ? Mais enfin, papa, le restaurant ! Le restaurant ? Ah, oui, 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 oui ! C'est vrai ! Mais c'est vrai ! Où j'ai la tête ? La tête ! Le... le restaurant ! Bon, si nous parlions un petit peu du mariage. Il faut que vous sachiez que Shoshana, c'est ma fille aînée. Alors je veux qu'elle ait tout ce qu'il y a de mieux. Le top, quoi. Le top. L'oiseau pour les limousines verra pour les fleurs. Et moi, je vois pour la réception... Le pré-catelon. Chérie, chérie... Je ne sais pas de votre côté, mais pour nous, rien qu'avec la famille et les amis, il faut compter au moins, au moins 250 personnes. Ça va ? Excusez-moi. Et pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre. Pourquoi pas ? Et qui c'est ? Comment ? Le traiteur. Qui c'est ? C'est le nôtre. Mais si vous préférez prendre le vôtre... Non, on n'a qu'à prendre le vôtre. Parfait. Alors ? C'est qui ? J'ai compris. Vous ne voulez pas le dire ? Bon. Je vais commencer à consulter mon agenda pour voir s'il y a des dates possibles. Chérie, tu ne sais pas où j'ai mis les lunettes ? Elles sont devant toi, chérie. Ah, le pot, vous savez, il perd la tête. Eh oui. Nous sommes au courant. Allez, voilà.